Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur l'expérience utilisateur comme facteur de différenciation dans un espace d'affaires qui a beaucoup évolué avec la technologie. Donc, aujourd'hui, on va être deux à présenter. En fait, moi, je vais présenter ça, mais on est deux ici. Il y a Joëlle Stemp, qui est présidente et co-fondatrice de YouCentric, qui est ma collègue à YouCentric, qui va être au clavardage. Je vous la présente brièvement, Joëlle a plus de 20 ans de passion pour l'expérience usagée et de travail sur plusieurs, plusieurs projets. De toute façon, il m'a convaincue d'aller travailler avec elle dans la dernière année. Deux mots sur moi. Moi, je suis directrice UX et recherche à YouCentric. Donc, moi, j'ai plus de 15 ans d'expérience en travail usagé. J'ai travaillé au privé, pas au public, mais j'ai fait beaucoup de recherches à l'université. J'ai terminé un PhD récemment à l'Université de Montréal sur des expériences usagées au Hybrid Lab. Donc, ça, ça fait partie de l'école de design. J'ai enseigné parallèlement à ça à plusieurs universités, dont l'UQAM, l'Université de Montréal, en expériences tangibles et intangibles, et mon Dieu, sept ou huit autres aussi. Mais je n'ai pas fait que ça. J'ai fait beaucoup de travail aussi. Donc, ça, c'est pour nous. Moi, je suis un peu curieuse de savoir à qui vous l'adresse aujourd'hui. Alors, c'est quel est votre degré de connaissance de ce qu'on appelle l'UX? Est-ce qu'on peut lancer des questions? Je serais vraiment curieuse de voir qui vous êtes, quel genre d'expérience? Est-ce que vous avez juste une vague idée de ce qu'est l'UX? Est-ce que vous l'avez observé en pratique, c'est-à-dire une connaissance moyenne, ou est-ce que vous le pratiquez déjà? J'attends vos réponses. Je suis curieuse. Donc, là, ce que je vois, c'est qu'il y a 36, 37, un peu plus du tiers de vous qui n'avez qu'une vague idée. 18, un peu moins de 20 % qui est une connaissance moyenne. 15 % qui travaillait déjà là-dedans. En tout cas, j'espère que notre présentation, la manière qu'on a structuré la présentation aujourd'hui, c'est pour parler idéalement à tous ces groupes-là. C'est-à-dire ceux qui se demandent qu'est-ce que ça mange en hiver d'UX. Ceux qui en font un peu, ont vu de loin, mais sont peut-être mélangés. Puis, ceux qui seraient peut-être curieux de voir qu'est-ce qu'à partir de notre point de vue chez Ucentric, qu'est-ce que nous, on voit comme étant les tendances dans le moment. Bien, je vais vous présenter un petit peu Ucentric, vite, vite, juste pour vous expliquer qui on est. Donc, Joël a fondé Ucentric il y a 12 ou 13 ans déjà. C'est 500 projets de design UIX, c'est 10 000 utilisateurs interviewés, 200 projets d'accompagnement et beaucoup, beaucoup de certifications qui ont été faites à travers le monde. Les certifications, elles sont faites en partenariat avec une alliance qu'on appelle le UX Alliance, qui sont 11 partenaires internationaux, avec qui on travaille sur des projets, mais avec qui on a aussi développé des certifications. Et puis, bon, bien, j'en profite des certifications qu'on donne à travers Technologia et qui nous offrent justement cette plateforme-là aujourd'hui. Donc, j'en profite pour les remercier beaucoup. C'est tout à fait apprécié. Et donc, c'est ça. Avec le UX Alliance, Joël est très impliquée et puis elle fait partie des gens qui ont conçu les certifications pour qu'ils soient au niveau qu'on veut dans nos marchés respectifs, qui respectent tout ça. Les certifications viennent en trois niveaux. Alors, adoption, production et leadership. On va en parler un petit peu plus loin, mais ça s'adresse aux responsables de projet, responsables de produits, marketing, pas vraiment aux designers de l'UX à ce point-ci. Ça m'y aidera probablement. Donc, on est aussi des représentants au Québec du Service Design Network canadien. Le Service Design Network, c'est un réseau international de designers, de gens de l'UX qui sont très larges et qui se soutiennent entre eux pour faire ça. On fait donc de la recherche et on fait du design. Et c'est à la jonction des deux qu'on trouve le plus de traction. Bon, là c'est l'heure de commencer pour de vrai. Alors, moi j'aimerais ça que vous réfléchissiez à une expérience récente, une expérience qui soit particulièrement bonne ou peut-être pas si bonne que ça, mais une expérience que vous aviez remarquée. Parce qu'il y a des expériences qui se démarquent en sortant de l'ordinaire. C'est pas toujours spectaculaire, mais il arrive que, sans que ce soit frappant, on prenne tout d'un coup conscience de ce qui arrive dans le moment présent. Que cette expérience-là, elle est différente, elle est appréciable, elle est peut-être plus séduisante, mais il n'y a pas nécessairement toujours de tambour ou de trompette. Mais on est conscient. On n'est plus dans le domaine du « oui, oui, ça va bien, on a fait les mêmes choses ». Là, on est rendu que cette expérience-là, pour des raisons X, s'est différenciée. Alors, inversement, il y a des expériences qui tombent juste en dessous de la barre de ce qui était attendu, ou ce qui était acceptable. On est rendu en 2016, comme on dirait l'autre, et qui se démarquent parce qu'elles sont décalées. Mais ces expériences qui se démarquent, idéalement les meilleures, ont en commun d'avoir éveillé notre conscience, d'avoir fait passer d'une zone de conscience qui traite les choses en mode automatique, en mode fonctionnel, puis de les avoir vues passer en mode apprécié. On les sent vraiment. Et puis, c'est cette différence-là, donc, qui est remarquable, puis c'est celle-là où est-ce que l'UX peut vraiment aider. En tout cas, nous, on trouve, ça a été notre expérience à nous. La présentation, aujourd'hui, va se passer en trois parties. D'abord, on va regarder qu'est-ce qu'est l'UX, puis là, je m'excuse à ceux qui connaissent amplement, mais on peut échanger des notes. La deuxième partie, c'est de regarder qu'est-ce qui est devenu la norme. Quelles sont les attentes des utilisateurs, des consommateurs, aujourd'hui, en 2016, parce qu'il y a des facteurs qui rendent, ces facteurs-là rendent l'UX incontournable. Puis après ça, on va finir avec quelques exemples. C'est des cas d'espèces reconnus dans notre domaine, et où l'UX a vraiment été centrale à leur succès. Bon, alors, première étape, qu'est-ce que l'UX? En fait, avant de commencer, moi, j'aimerais ça vous poser la question à vous, un petit peu, qu'est-ce que l'UX, mais on va la poser différemment. Je vais demander, est-ce suffit-il qu'un produit soit facile à utiliser pour que l'expérience d'utilisateur soit considérée comme bonne? Est-ce qu'on peut avoir les choix de réponses? En fait, c'est un oui ou non, mais j'aimerais ça avoir la question. Donc, on va voir qu'est-ce que vous en pensez. Jusqu'à date, vous êtes pas mal hot. C'est sûr, c'est sûr que... OK, on retourne. C'est sûr que... Vous avez compris, vous êtes bon, vous êtes bon. Fait que c'est sûr que l'UX, c'est plus que juste que ça soit utilisable. Et donc, c'est utile d'aller voir, parce que l'UX, c'est quelque chose qui est cumulatif, qui s'est accumulé au long de son histoire, on va vous poser en case-slide, les jalons principaux de l'évolution de l'expérience d'utilisateur. Fait qu'on va commencer en regardant, ça a commencé avec les facteurs humains. D'abord, l'ergonomie physique, alors les écrans, la hauteur, tout ça, mais aussi beaucoup l'ergonomie cognitive. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour comprendre ? Quelles sont les couleurs, les vitesses, les espaces ? Alors là, on parle beaucoup d'interfaces. Et c'était s'assurer que l'interface communique un peu. On est dans les séances appliquées fortes ici. Après ça, si on regarde la prochaine étape, ça a été... Oui, ça c'est l'utilisabilité. L'utilisabilité est un beau mot, qui évidemment prend son sens dans rendre les choses utiles. Si je veux la résumer un petit peu, ça a grandi au fil avec le Web, avec l'Internet, et ça s'est développé pour que ça puisse répondre au plus grand nombre de gens qui n'étaient pas des programmeurs, qui ne travaillaient pas avec ces plateformes-là. Il y a cinq grands principes d'utilisabilité, c'est que ça s'apprenne vite, que ce soit efficace, qu'on puisse se souvenir de ce qu'il faut faire assez rapidement, qu'il n'y ait pas d'erreur, évidemment, et que ce soit satisfaisant. Là, ce qu'on veut dire, c'est que l'utilisabilité, si on ne fait pas attention, c'est un problème. Si elle est parfaite, généralement, elle est invisible. L'utilisabilité devient comme un facteur d'hygiène qui nous amène de problématiques à acceptable, mais ça ne fait pas lever la sauce. Ça ne nous amène pas à une place où est-ce qu'on se dit, ah, bien oui, ce n'est pas nécessairement. Donc, on s'est demandé, alors où est-ce qu'on s'en va avec ça ? On a ouvert, on s'est reculé un petit peu juste de la relation interface et usager, et pour regarder tout ce qui entoure l'usager, dans quel contexte est-ce qu'il a cette interaction-là. Donc, on a aussi bien regardé des choses comme, je vais prendre le petit curseur, on a regardé l'environnement, les valeurs des gens, leur culture, les activités qui étaient impliquées, leurs expériences passées, évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas toujours facile, mais on peut quand même présumer des choses, des habitudes, comment est-ce qu'on le sait ? On va leur demander, tout simplement. On va observer leur comportement et on s'attarde à leurs émotions aussi. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est vraiment un point de vue très 360, donc holistique autour des gens. Ça, ça a été une grosse évolution, on a appelé ça l'expérience usagée, le UX. Maintenant, je vais vous dire tout de suite, ce qu'on appelle le UX continue d'évoluer, mais on va en parler. Mais ça a été, à partir de là, on s'est mis à avoir une connaissance profonde des usagers et de leur contexte, et là, on a pu commencer à bâtir. Mais la technologie ne nous attend pas comme ça. Alors, une chose qui est arrivée, c'est qu'on est passé d'une plateforme, donc une relation avec un ordinateur sur une table, quelque part au bureau ou à la maison, à une relation à travers plusieurs plateformes, en mouvement, en mobilité. Tout de coup, il fallait seulement concevoir une interaction, il fallait concevoir presque un service pour pouvoir capter l'expérience d'un bout à l'autre. Et puis, à travers ce service-là, on avait donc des points de contact. Alors, si vous imaginez acheter, faire des achats en ligne, vous pouvez regarder des catalogues, voir le magasin sur la rue en passant, retourner en ligne, parler à une copine sur votre cellulaire, il y a toutes sortes d'allers-retours. Et puis, la relation que vous avez avec ce magasin-là, avec ces gens-là, elle doit se tricoter à travers tous ces points de contact qu'il y a dedans. Pour assister à ça, on a développé, il s'est développé, le design d'expérience, le design de service, où est-ce qu'on s'attaque à tout l'écosystème. Ce que j'ai dit au début, le U-Centric, nous, on fait de la recherche, donc la recherche du UX, mais aussi du design. Alors, on fait le pont, on amène l'intelligence de la recherche de service dans le design de service, la recherche utilisateur, pardon. Donc, si on continue, on se rapproche à aujourd'hui, à l'expérience utilisateur et l'expérience client. Avec cette étape, on arrive à la situation actuelle et les concepts de service de client ont évolué aussi. Parlons du client d'abord. Alors, il ne s'adresse plus juste au commis qui est à la caisse. Avec le commerce électronique, il y aura des contacts différents avec plusieurs parties de l'entreprise. Évidemment, il va y avoir le service à la clientèle, mais il va y avoir des comptes, le marketing, peut-être le soutien technique. Il va y avoir toutes sortes de demandes à qui on s'adresse. Puis, la notion de service aussi, elle a évolué. C'est-à-dire, tout autant, la notion de service, c'est ce qu'un employé offrait à un client. Aujourd'hui, c'est plutôt une espèce de produit intangible qui accompagne l'expérience ou la relation du client avec une entreprise. Ce service-là doit être conçu comme un tout aussi, comme on l'a vu plus tôt. À l'interne, une entreprise de taille moyenne ou large, il y a des gens qui vont gérer la relation client. Ça, on appelle ça l'expérience client aujourd'hui, ou le CX. Le CX, c'est une évolution des services à la clientèle, des gens qui faisaient des programmes et qui font encore les programmes de fidélisation. Mais, c'est une conscience qu'une expérience s'étire sur plusieurs points de contact client. Et donc, à l'interne, il faut briser les silos. Il faut que, dans une entreprise, les gens soient prêts à répondre de manière unifiée à leur consommateur. Donc, nous, en design et en UX, on a une connaissance de l'usager qui est basée, comme on a dit, sur une connaissance profonde, alors qu'elle est plutôt externe, qui entoure l'usager. Les gens de CX connaissent l'usager d'un peu différemment et ça tombe sous le sens que, vu de l'externe, le consommateur de l'interne de l'entreprise, UX et CX, on est voués à travailler ensemble. On est à un moment où est-ce qu'on trouve, il faut s'allier et puis mettre nos connaissances et nos outils ensemble. Pour la suite de la présentation, quand moi je veux dire UX, en fait, je fais référence à cette dernière évolution-là, c'est-à-dire, c'est du UX dans le type recherche, du design de service et du CX ensemble. Je vais appeler ça UX, mais je ne veux pas offenser personne. On pourrait appeler ça CX aussi, juste pour que ce soit plus pratique, on va appeler ça UX. Et puis c'est sûr que ça fait appel à tout le monde, qu'il y a tout le monde dans une équipe. Donc, si on regarde une définition de l'expérience usagée, bon, bien, c'est, oui, l'UX, ça comprend tous les aspects de l'interaction entre l'utilisateur final, l'entreprise, ses produits, ses services. Ça, ça veut dire que c'est les états internes de l'usager, les prédispositions, les attentes, les besoins, les motivations sont passées, ses humeurs, mais aussi les caractéristiques du système. Alors, les visées de ce système-là, de cette entreprise-là, c'est aussi la technologie, les plateformes, et puis le contexte, l'environnement culturel, l'environnement d'affaires. Toutes ces choses-là arrivent ensemble et se supportent l'un l'autre pour une complémentarité. On pourrait dire que l'expérience utilisateur, je vais vous le lire, mais vous pouvez le lire aussi, ce n'est pas seulement un travail d'interface utilisateur, mais juste de faire en sorte que le produit soit utilisable. C'est une pratique holistique de concevoir des produits, des services, des processus, des environnements, avec un objectif premier qui est la qualité de l'expérience des gens. Et une très bonne expérience utilisateur, quand ça va bien, ça devrait engager les gens à aimer le produit qu'ils utilisent. Ah, là, je suis un petit peu curieuse. Est-ce que vous étiez familier avec la notion de Customer Experience ou expérience client ? Donc, ça, c'est une manière de me mettre à date, s'il me plaît, les questions, qu'on puisse voir, de savoir à qui je parle un petit peu, dans quel espace est-ce qu'on est. Puis, pour voir aussi où on est, parce que vous êtes quand même nombreux, là, aujourd'hui, donc, pour voir où est cette clientèle-là. Quand même, hein, c'est 20 %, 20 %, 20 %, c'est, et puis 35 qui ont des doutes. Un quart, un quart, un quart. Bon, bien, on est en, tout ça, c'est une évolution. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation ? Donc, là, on va commencer la deuxième partie. C'est la partie, on va faire notre avance, pourquoi l'UX est importante ? Ça, c'est la partie où est-ce qu'on, qu'est-ce qui est devenue la norme aujourd'hui ? C'est quoi les attentes des utilisateurs, des consommateurs en 2016 ? D'abord, c'est sûr qu'à un niveau technologique, il y a une multiplication des interactions, le toucher, l'aptique, le mouvement, la voix. Avec ces interactions-là, avec ces nouvelles, bien, il y a des nouveaux points de contact clients. C'est sûr que certains points de contact ont moins la faveur. On le sait, les banques consolident leur succès sale, les gens cancelent leur téléphone à la maison, on parle même d'éliminer le papier. Bon, les gens, tout le monde l'attendent d'être toujours connecté, toujours en ligne, donc les réseaux sociaux, l'info nuagique nous permet ça, et on s'attend que les gens avec qui on fait affaire ont de l'information pertinente, partagée et cohérente pour nous à tout moment. On s'attend aussi que l'expérience soit ajustable, c'est-à-dire qu'on veut choisir quand ou comment on veut recevoir de l'information, et puis qu'elle soit pertinente à nous. On est unique, on veut le rester. Donc, moi, quand je vais à Amazon, je veux qu'on se souvienne de ce que j'aime regarder. Mon genius m'offre ma propre musique, mais de manière remasterisée, si on veut. La socialisation, on le sait, on vit à travers nos groupes, que ce soit au niveau local, global, on a choisi des réseaux sociaux spécialisés, que ce soit dans LinkedIn, Meetup, on design, on développe, on joue, même on partage, on donne de l'argent, on pense à Kickstarter, qui va. Et puis, on sait, on est à l'ère du client. Les clients ne tolèrent plus les mauvaises expériences. Alors, qu'il se passe quelque chose de poche, toute la communauté va le savoir. Ça, ça nous amène à la distribution des activités de la marque. Autrefois, on savait que c'était contrôlé par l'entreprise, les médias traditionnels, ce qui était publié et tout ça. Mais, aujourd'hui, on sait bien que tout ce qui est réseau, tout ce qui est boss viral, la marque est extrêmement prise en charge ou influencée par le feedback des usagers. Ça, ça revient à dire, c'est que l'expérience que ces gens-là ont est vraiment importante, parce que c'est ça qui va porter la marque. Et donc, ça nous amène au fait que, oui, c'est incontournable. On ne peut pas ignorer l'expérience client. Si je continue un petit peu plus loin, comment l'UX peut-elle aider votre produit ? Quand je présente ça, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas tant les méthodes, du comment dans la pratique, on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui, mais les approches. Et donc, une approche UX, c'est vraiment une approche inversée. Où est-ce qu'on part ? Alors, typiquement, dans une entreprise générale, on va partir des systèmes de ce qu'on a, puis là, ça, de là découlent les activités. L'interaction, et de là découlent les processus. Et puis là, bon, on aboutit avec l'expérience qui a découlé de tout ça. Nous, on fait l'inverse. Alors, qu'est-ce que les gens ont besoin ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Où est-ce qu'on doit les rencontrer ? Et donc, on a besoin de tel processus. Et donc, on a besoin de créer des points de contact, des interactions, et il doit avoir tel système pour s'appuyer. Évidemment, on travaille avec les entreprises, on met ces deux choses-là ensemble pour vraiment créer des systèmes et des expériences fortes. Moi, j'ai encore une fois un petit sondage. Quelle approche UX est pour votre entreprise ou votre organisme ? Est-ce qu'on peut avoir des questions ? Juste pour voir, là, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous avez des systèmes, typiquement des systèmes vers des usagers, ou vous êtes plutôt usagers vers le système ? Ah, il y a un peu de tout, hein. Bon, alors ça, ça me dit qu'il y a des gens, il y a des designers, il y a toutes sortes de genres de services, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans des entreprises plus traditionnelles. On pourrait revenir à la présentation. Donc, si on continue, l'approche UX, c'est aussi ceci de particulier, qu'elle est inclusive. Le UX, ce n'est pas un job, ce n'est pas un département. Ça travaille nécessairement en considérant, oui, c'est sûr, le consommateur, mais ça va considérer la voie de l'entreprise, c'est quoi les paramètres de cette entreprise-là, et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'air du temps, c'est quoi la voie du marché. Et puis, quand on met ces trois choses-là ensemble, là, on devient en mesure d'être capable de faire la stratégie, la stratégie d'expérience, la stratégie pour prendre l'ensemble de la chose. Et puis, c'est ça qui est intéressant. La stratégie d'expérience, c'est le plan de haut niveau qui permet d'atteindre les objectifs d'affaires dans les conditions d'incertitude. Faire du business, c'est de l'incertitude. Et puis, connaître les consommateurs de manière profonde, c'est sûr que ça réduit les incertitudes. Alors, et puis la stratégie d'expérience, c'est le but d'ensemble-là, bien, elle implique qu'on comprenne des points de contact clients, les parties prenantes et les consommateurs. Une maturité dans ce domaine-là, ça implique qu'on maîtrise les points de contact. Alors, évidemment, dans le multi-canal, les points de contact sont un à côté de l'autre et les usagers sautent, font des sauts de puces de l'un à l'autre en se disant, ah oui, bien, je ne sais pas où est-ce que je suis, mais mon Dieu, ça ne devrait peut-être pas pire. L'inter-canal, il y a un peu plus de liens, mais il y a encore du décalage. Par exemple, on peut ramasser une vente quelque part, puis on se ramasse au check-out, puis là, on n'a plus les rabais de la vente parce que ces gens-là ne se parlaient pas, la vente n'avait pas annoncé au check-out qu'il fallait rajouter le rabais. Tu sais, des petites choses comme ça, vraiment fatigantes. L'omni-canal, c'est quand, vu du consommateur ou de l'usager, il y a une fluidité, qu'on se sent en relation constante avec la même entité devant nous, avec les mêmes gens, la même voix. Et puis, évidemment, c'est ce qui est désirable, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, là, on arrive à la troisième partie de notre présentation, c'est-à-dire des exemples. Je vais vous présenter trois, quatre exemples, il y en a un que j'ai changé en chemin. Dans tous les cas, c'est des cas d'espèces qui sont reconnus comme des exemples phares dans notre domaine. Vous allez peut-être en connaître, peut-être, bien, sûrement en connaître quelques-uns. Et où l'UX a été centrale à leur succès. Alors, que je vous présente. Le premier exemple, c'est la refonte du système d'imposition aux entreprises et des particuliers en Australie. Oui, vous allez me dire, c'est pas super sexy, mais c'est un cas qui est extrêmement célèbre. Et c'est un très bon exemple d'alliage UX et design. Alors, c'est du design UX qui date déjà des années 90. Mais ce que là, cette expérience-là, a ouvert la voie à une approche allant bien au-delà du design de produit. Et je vous la présente pour réajuster le tir. C'est-à-dire que de l'UX, c'est pas toujours des petits start-up super agiles. Non, ici, on a affaire à un gros ministère qui a fait un virage à 180 degrés et qui a été super innovant, qui a fait en fait beaucoup, qui a fait des petits à travers le monde. Alors, ça vaut la peine de le savoir. Mon deuxième exemple, c'est Globetrotter, qui est un magasin qu'on aime beaucoup, qui n'est pas tant en ligne que dans le réel. C'est un magasin de plein air allemand, complètement hors normes, qui est passé tout droit à ce qui s'appelle fidélisation. Puis lui, qui pousse l'adoption pratiquement à un sens familial. C'est-à-dire que les gens qui adoptent ce magasin-là, ça devient partie de leur famille de plein air. C'est profond. Et leur moyen de faire ça, bien, Globetrotter, ils offrent des expériences extrêmement convaincantes. Je vous laisse aller regarder ModClot. Je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais c'est un bon exemple de branding qui est très fort et qui a suscité beaucoup d'adoption. Et puis le dernier exemple, bien, c'est Hubert. Et puis, je vais vous parler aussi de Théo, le Taxi Écolo. Alors, pour commencer, ici, ce qui est intéressant ici dans cet exemple-là, c'est que l'objet de leur design, ce n'est pas des artefacts, ce n'est pas des communications, mais c'est une expérience médiatisée avec un très grand système qui est éclairé par une intention politique. Donc, le Bureau australien des impôts, entre 1990 à 2000, ça fait longtemps, décide qu'il faut qu'ils réécrivent les lois des impôts en Australie. Et pour ce faire, s'adjoint des designers, parce qu'ils s'imaginaient que ça allait rendre les choses plus simples, ils ne savaient pas trop, mais ils disaient que ça devait aider à quelque chose. Alors, ils mettent leurs avocats là-dessus, les avocats du ministère qui ont le bon jargon pour écrire des lois. Alors, ils font un gros virage parce qu'ils passent des impôts aux revenus à des impôts sur les biens et services. Et rapidement, ils sortent une première mouture, le mur total. Les gens ont détesté. Ça a été une grande clameur dans les médias partout. Puis là, ils se sont verrés, mais oui, mais quoi ? Et puis là, le designer a dit, ben, peut-être qu'on pourrait regarder qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça fait qu'ils ont établi des personnes, ils ont même invité deux représentants qui étaient typiques de deux des personnes-là qu'ils avaient établies pour faire un atelier où ils ont invité les 20 personnes les plus hautes placées au ministère pour venir voir qu'est-ce qu'était l'expérience et particulièrement de remplir la feuille d'impôt de taxation d'une dame qui était invitée là. Et bien, sur 20, zéro personne a été capable. Ces grands génies-là, il n'y a personne qui a été capable de remplir la forme de taxation. Puis là, ils se sont aperçus que c'était vraiment épouvantable et que ce n'était pas fait pour le monde. Et donc, ils ont compris pourquoi il y avait eu un taux de retard épouvantable, il y avait les coûts, c'était d'essayer de refaire les calculs pour tout le monde, c'était ridicule. La population était choquée, pour dire le moins. Ça fait qu'ils se sont dit, « Ok, on fait ça, on centre ça, on fait ça pour des êtres humains. » Ça fait qu'ils ont demandé à des designers de s'asseoir avec les avocats, ils ont réécrit leur vocabulaire, peut-être pour être compris. Ils ont refait les procédures, ils ont même refait les… Là, je vais passer plus rapidement. Ils ont même refait le système, ils ont passé d'un formulaire à 14 pages à un formulaire à une seule page. Et puis là, ça, ça a été fabuleux, ça a marché, tout le monde a embarqué, tout le monde était fier. Une des choses qui s'est passée qui était plus surprenante, c'est que le bureau de taxation a décidé, on a besoin de designers et qu'en fait, nous, gérer toute cette complexité-là, ce n'est pas la gestion qu'on doit faire. On doit constamment redesigner, reconcevoir. Ils se sont adjoints à une équipe de designers pour continuellement être en design making, être en… pour pas juste gérer et pousser, mais aller au-devant des coups et s'assurer que ça marche. C'est mon premier exemple. Deuxième exemple, alors « Blob-trotterre », « Touchez s'il vous plaît », ça c'est un super magasin. Vous pouvez aller voir en ligne, en ligne, ils ne payent pas de mine, mais à Munich par exemple. Alors, ça commence, il n'y a rien de normal dans cette place-là. Ça commence avec, donc, la bâtisse elle-même, l'espace est différent. Ça ici, c'est le plafond qui est en… une projection pour donner vraiment l'impression d'être dehors, pour nous rappeler les saisons qui sont pour… on est dans un mode plein air. Alors, les espaces sont différents, les comportements sont différents. Si vous voyez, dans les fenêtres rouges, on a deux personnes qui sont là pour tester l'équipement d'alpinisme, d'escalade à l'intérieur avant de les acheter. Après ça, quoi d'autre ? Ah, tiens, ici on a un client qui teste l'équipement de fusel de liste. Mais non, ce n'était pas un show, c'était vraiment quelqu'un qui essayait et avec ces équipements-là, vous pouvez vous imaginer qu'il faut que ça marche. On ne peut pas dire « Ah oui, je vais l'essayer, partir avec » et dire « Ah, mais ça ne marche pas ». D'une part, ce serait vraiment décevant, mais ça serait pas mal dangereux aussi. On s'imagine que c'est des exemples plutôt extrêmes. À même le magasin, il y a un espace pour essayer les sports aquatiques. Alors, vous faites du canot, du kayak ? Ouais, OK. Alors, ça aussi, ça peut être testé sur place. Et quoi d'autre ? Ah ben, il y en a pour tous les temps. Donc, on peut tester la pluie, on peut tester les vents, on peut tester le froid, il y a des salles réfrigérées à différentes, il y a plusieurs salles réfrigérées à différentes températures. On parle ici d'émotions fortes, on parle aussi de tester jusqu'à ce qu'on parte avec. Donc, vous imaginez que le retour sur la marchandise est pratiquement nul. et puis, l'autre chose qui est vraiment différente, c'est l'attachement des clients. Alors, si vous fouillez sur le web un petit peu, les témoignages qu'on va trouver autour du blogtrotteur, c'est genre, c'est le meilleur magasin au monde, c'est mon magasin préféré, les gens renvoient leurs images de vacances, reviennent pour des séminaires et sont extrêmement investis. Ça fait que, oui, c'est un gros investissement initial, on se dit, mon Dieu, c'est complètement ridicule, on ne fera jamais ça. Mais, le capital d'amour, l'attachement, l'image de marque, est-ce que c'est un prix? Je ne sais pas si, en tout cas, moi, je soupçonne que leur retour sur l'investissement était positif et fort. Alors, c'est le CEO de Globe Trotter qui dit, bon, là, je vais lire avec vous, ne me parlez pas des programmes de loyauté. Le secret de leur survie, ils ne sont pas mis à faire, à baisser leur prix et à essayer de compétitionner. Non, ils ont excédé les attentes de tout le monde et ils ont transformé la visite en magasin en une expérience émotionnelle, une expérience qui vous donne le sentiment de vivre en plein air. C'est le début de l'expérience d'aller jouer dehors et puis ça marche. Ma troisième, troisième, quatrième présentation ou exemple, c'est Uber. Et puis là, ici, on parle de Uber, Uber. On ne parle pas de UberX et on ne s'en sera pas dans les conversations sur les éthiques de Uber, en tout cas, pas trop. On va juste parler de l'expérience, une partie de l'expérience, donc l'expérience client. Donc, la thématique avec Uber, ce qui est vraiment frappant, c'est que ces gens-là ont réussi à faire disparaître les frictions et c'était leur but. Alors, on peut voir Ethan Heisman qui est vraiment le directeur de produits chez Uber, qui était le gars en chef du UX de Google et directeur de produits chez Uber à San Francisco qui explique qu'après avoir étudié c'est quoi les moments de friction. Donc, ils ont fait le travail de UX, ils ont fait de l'observation, ils ont regardé où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Alors, les moments de friction, il y en avait beaucoup dans l'incertitude, est-ce que le taxi va venir, d'où il arrive, est-ce qu'on va être en temps, tout ça. Et puis, le paiement. Alors là, le paiement, est-ce que c'est en crédit, est-ce que c'est en comptant, est-ce que vous avez du change ? Ah, il y a quelqu'un qui attend, le taxi, ça klaxonne, on est dans le temps. Wow ! Alors là, ils se sont dit, ça, on n'en veut plus. En fait, ce qu'on veut là, c'est, on veut faire un clic et ça disparaisse. En fait, on ne veut pas faire de clic en tout et que ça disparaisse. Alors, ce qu'ils ont fait, là, je vous mets supercharging nos transports. J'utilise leur mot, supercharging, c'est pour expliquer Uber. Le mot Uber, c'est un mot allemand qui veut dire par-dessus, au-delà, qui est en excès de. Et puis, ce que Uber veut, c'est mettre, le taxi en excès de toutes nos attentes de ce qui est le taxi. Ils ont regardé le cycle de vie commercial et standard, c'est-à-dire être conscient à l'engagement, tout ça, ils se sont dit, nous autres, avec Uber, là où on veut vraiment agir, c'est convertir, le moment de conversion, éliminer les obstacles. On veut éliminer tous les obstacles. Et puis là, après avoir étudié tout ça, étudié la situation des gens, regardez, ils se sont dit, ils ont identifié quatre grands principes auxquels ils veulent adhérer. Et alors, je vous les écris en anglais parce que le mot « empowering » est assez difficile à traduire, mais disons « empowering », c'est-à-dire donner le contrôle de l'expérience à l'usager, développer un sentiment d'appropriation de l'expérience qu'ils peuvent avoir avec Uber. Donc ça, c'est dans les émotions. « Convenient », qui est utile, qui est pertinent, qui est utilisable. Alors là, ici, on touche un bouton et puis tout de suite, il y a un taxi qui arrive. Après ça, « Hé, c'est déjà payé ». Alors ça, on fait avec tous les points de friction d'un coup. C'est magique. Il y a du « wow », il y a des émotions. Qu'est-ce qu'on ajoute en plus ? La personnalisation, quelque chose qui est personnel. Oui, c'est personnel au profil comme tout le monde, mais aussi, ils ont fait toutes sortes d'alliances pour rendre ça plus personnel au genre Spotify, à San Francisco. À San Francisco, en fait, ils ont poussé l'affaire pas mal. Si on regarde leur interface, oui, l'interface couvre allègrement le côté en contrôle de l'usager et puis de rendre toute l'expérience sans souci. Et, bon, ceux qui l'ont utilisé le savent peut-être, mais l'application est vraiment magnifique, elle est rassurante et elle élimine tout échange d'argent. Puis, le côté magique et local, ils se sont dit, nos taxis traînent dans la ville de San Francisco, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ils amènent les gens, ils amènent de la bouffe aux gens, ils ont Uber Eats, ils ont Uber, toutes sortes de choses, mais celui qui est particulièrement sympathique, c'est Uber qui amène des chatons sur demande. Ça, c'est vraiment craquant. Alors, ils ont fait une association avec les refuges de la SPCA locaux où est-ce qu'ils peuvent apporter des petits chatons qui n'ont pas de ronde pour 15 minutes pour 40 dollars. Le 40 dollars va entièrement à la SPCA. Et puis là, pendant quelques 15 minutes, vous avez droit à de la zéothérapie au bureau. Je suis sûre que ça fait une vague d'amour épouvantable et une vague d'adoption de chatons aussi. Alors, c'est vraiment sympathique. Ça, je soupçonne que Uber avait tout avantage à se faire aimer via des chatons parce qu'on sait, il y a un peu de controverses qui tournent autour de Uber. Puis ça, ça m'amène à vous parler de Théo qui était la réponse montréalaise à la difficulté si on veut qu'on a face à l'éthique de Uber puis la situation des chauffeurs de taxi. Théo ici, vous en avez sûrement entendu parler, ils ont axé leur différentiel sur l'expérience d'être transporté qui doit être absolument confortable. Leurs chauffeurs sont payés à l'heure, ils ne sont pas pressés d'aller chercher une autre course et donc tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment très, très, très bien vous servir. C'est des autos écologiques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc emprunté à Uber leur... C'est un truc qui est un new-tout, on s'entend. Ils ont copié Uber en l'améliorant pour se monter à l'aise. Ça fait que plutôt qu'avoir de la magie des chatons, ils se disent on est plus écologique, on a une fierté de l'avoir fait nous-mêmes, on fait du collectif et il y a une offre de possiblement ramasser plus qu'une personne à la fois. En tout cas, ils vont chercher dans les qualités ou dans les forces des Montréalais, c'est-à-dire de se ramasser en gain de fierté, d'écologie, puis dire on va bâtir là-dessus, nous autres, on va offrir un autre service. Je pense que les gens d'application trouvent que Uber, l'application, est meilleure, mais Théo a quand même un argumentaire intéressant. Bon, brièvement, est-ce que vous trouvez ces exemples-là inspirants? Moi, je serais curieuse de voir, est-ce qu'on peut passer aux questions? Ouais, ok. Alors, juste pour voir, parce que, on continue, oui, oui, oui. Ah bon, mais vous avez aimé quand même. Il y a quelques personnes qui ont moins aimé. Ah bon, on ne va pas plaire à tout le monde. Moi, je vais, alors, pour conclure le webinaire, si on revient, donc, à l'expérience, donc, les trois ou quatre exemples qu'on vous a présentés sont des types qui se démarquent, des expériences qui se démarquent. Et puis, si on revient à l'expérience auquel je vous avais demandé d'imaginer, votre expérience à vous, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez une idée un peu plus de pourquoi est-ce que ça se différenciait à vos yeux, peut-être? Vous pouvez sûrement voir qu'il y a des types d'interactions auxquelles on s'attend comme consommateur. Ouais, c'est sûr qu'on s'attend à être, que tout soit accessible tout le temps, qu'on puisse se partager avec les autres, que ce soit personnalisable, que ça nous suive sur tous nos dispositifs, ça, c'est sûr, c'est, on prend pour acquis. Ça, ça ne fait pas de la différenciation. Mais est-ce que vous voyez que ce qui se différencie, ce n'est pas de pouvoir retweeter quelque chose, mais c'est de pouvoir répondre à pourquoi est-ce que je m'engage dans une action ou une autre. C'est quand une expérience vient nous rencontrer là où moi je suis et où je veux être, et puis que ça excède même mes attentes, pas juste faire la job, mais de faire avec un certain charme, un humour, une profondeur qu'on n'avait peut-être pas entrevue au complet. C'est quand Uber apporte des chatons, il excède les attentes. Mais les taxis sont là, pourquoi pas? C'est à nous, comme designer UX, d'aller au-delà de ça. Et puis, d'amener nos clients à rêver plus loin. Les questions arrivent, tranquillement, pas vite. Je veux juste terminer, pourquoi est-ce que l'UX est essentiel aujourd'hui au développement de l'entreprise? Moi, je dirais parce que les besoins des attentes des utilisateurs, des consommateurs changent tout le temps. Leur loyauté est extrêmement fragile. Les organisations ont besoin de bouger plus vite et de changer de façon dont ils font les choses. Ils doivent faire tomber les silos et intégrer l'expérience utilisateur dans le cadre d'une vision globale de l'expérience client. Alors, pour répondre, l'UX doit répondre au pourquoi des situations pour aller supporter l'expérience client et puis supporter la stratégie UX qui nous fait voir où on pourrait aller ensemble en mode win-win, donc gagnant-gagnant, usager et entreprise et le milieu en général qui va suivre. Bon, moi j'ai terminé puis là, on me passe des questions. Celui-là? Est-ce que ça prend des gros budgets pour faire quoi? mais aussi des choses simples. Non, ben oui, c'est sûr. Le UX, les exemples qu'on a donnés sont peut-être des exemples de grands budgets. oui, c'est sûr parce qu'ils sont plus reconnus, ceux-là. Je voulais donner des trucs particulièrement évidents. Mais le UX, ça peut être extrêmement simple dans l'ajustement. Une de mes, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples, mais ça peut être large comme ça peut être une intervention très quick fix sur une interface, sur une manière de faire et puis il y a toute espèce de grandeur. Le UX, ça ne veut pas nécessairement dire plus de technologie, mais pas du tout. C'est plus, c'est se rapprocher des gens. Alors, et puis souvent, en fait, le UX, c'est pas, quand on fait du UX, nous, on n'est pas des vendeurs de pilules, on n'est pas des vendeurs de technologie, on est là, on est des people advocates. On est là pour prendre la place des gens et leur dire qu'est-ce qu'ils aimeraient à ce moment-là. Alors, une autre question. Aurait-il été possible pour ces entreprises d'obtenir des résultats actuels sans une refonte des processus organisationnels? Là, est-ce qu'on parle, bien, ça, c'est une très bonne question. Puis ça, c'est, honnêtement, c'est presque pas une question. Si tout le monde, si tout le monde s'entend super bien, bien non, c'est évident qu'on n'a pas besoin de refondre des processus organisationnels. Mais il faut que ces gens-là se parlent, il faut qu'ils aient des occasions de se parler, il faut qu'ils puissent se synchroniser, parce que, dans l'exemple, au magazine en ligne, je ramasse une aubaine puis j'arrive au check-out et il n'y en a plus, bien, ça arrive tellement souvent et c'est, c'est un petit, c'est un petit détail, il y a quelqu'un, quelque part, qui a oublié de parler à quelqu'un, quelque part. Bien, sans faire de refonte organisationnelle, il faut quand même se parler. il y a différents niveaux à différentes grandeurs de questions. Liam, comment s'associer, donc, s'assurer d'avoir une cohérence entre UX et le magasin d'expérience sur le site? Bien, il faut collaborer ensemble, alors, c'est sûr que c'est du travail de collaboration, c'est sûr qu'il faut prendre le temps, on fait des ateliers, encore une fois, quand je dis de la collaboration, ce n'est pas juste de se parler, c'est d'utiliser les mêmes outils, c'est d'avoir les mêmes visions, par exemple, d'avoir les mêmes personas, d'avoir le même profil d'utilisateur que pour tous les départements, sur l'expérience, en expérience sur le magasin, c'est toujours le défi, c'est ça, c'est que l'UAC, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une job, c'est une vision partagée par plusieurs autres. Est-ce que, alors Joël, dis-moi. Ok. Il y en a trop, il y en a trop. Ok. Donc là, c'est un bon synonyme du terme utilisabilité. un synonyme du terme utilisabilité qui serait mieux en français. Non, en fait, c'est un terme qu'on a malheureusement accepté comme ça. C'est un mot franchement horrible, mais ce n'est pas convivialité. Ça, c'est, il y a des gens qui veulent nous traduire comme ça, des dictionnaires, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment une pratique. l'avance, et aussi, bon, premier exemple, l'impôt présente une imposante, importante expérience sensorielle, l'interface entre humains et le service. Ce pont est initialement ce qu'on peut qualifier d'utilisabilité. Le travail complet considérait l'ensemble de l'UAC, mais au final, le document, une page, remplie, est de centre. C'est sûr qu'il y a eu un gros travail d'utilisabilité, mais avant, l'utilisabilité, c'est la concrétisation, la formalisation de beaucoup de recherches, une vision qui avait changé et puis de le rendre accessible. Oui, l'utilisabilité, c'est quand l'avion atterrit, c'est quand ça touche, c'est le moment où l'interface touche, mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la vision, donc la stratégie, et tout ça, et puis ça se concrétise de manière, à travers les règles de l'utilisabilité. L'autre côté, oui, il y en a beaucoup, quelle heure est-il? Il nous reste 12 minutes, on a plein de temps. Est-ce qu'un ergonome est nécessaire? Est-ce qu'un ergonome est nécessaire? C'est toujours utile, un ergonome. On aime beaucoup, beaucoup les ergonomes. Est-ce que c'est nécessaire? S'il y a des gros problèmes, pour faire des analyses d'interface existante, un ergonome, c'est magnifique. Il va trouver rapidement tout ce qui se passe, et puis il va pouvoir faire des recommandations très pertinentes, très pointues. Alors, est-ce que c'est toujours nécessaire? Oui, moi je dirais que nous on ne travaillerait pas sans ergonome à U-Centric. Est-ce que c'est, si vous êtes une petite boîte, puis est-ce que vous allez embaucher un ergonome? Empruntez-en un, allez donner un contrat, allez voir. Il y a des designers UX qui ont appris beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut être tout à la fois? Ben, il faut aller travailler, on ne peut pas juste rester à l'école, puis travailler en collaboration c'est une bien belle chose. Alors, ça vaut la peine d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Oui? Y a-t-il de réelles possibilités d'emploi en matière de UX au Québec? Oui, les réelles possibilités d'emploi en matière de UX au Québec, c'est sûr qu'il y en a, c'est souvent à l'interne des entreprises. Nous, de notre côté, à travers les formations, à travers toutes sortes de choses, on veut vraiment éduquer nos clients, les entreprises, le milieu québécois des affaires pour que l'UX et puis les travailleurs de l'UX trouvent de plus en plus de place. Je pense qu'il y a des, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont très ouvertes à ça. Oui, le UI et le UX. Alors, UI, on veut dire User Interface, donc c'est l'interface usagée, on parle vraiment de traitement d'interface. UX, c'est l'ensemble de l'œuvre, si on veut. Quand vient le temps de faire des produits de design, qu'ils soient 2D ou qu'ils soient sur des objets intelligents, c'est sûr qu'on a besoin de gens qui ont une grande connaissance de l'interface UX. UX. Alors, c'est la distinction et les deux sont nécessaires. Question. Dans les organisations traditionnelles, le UX se rapproche à ce grec généralement à quel point ? Ah, ça, ça varie. Le marketing, le management, la stratégie, l'ingénierie, les TI, ou tous ? Mais tous. Évidemment, c'est toujours la même chose. Ça dépend où on trouve un interlocuteur, où on trouve les atomes crochus. Idéalement, on veut fédérer tous ces gens-là pour leur donner une bonne excuse de se parler et de travailler ensemble. On veut... Alors, il y a des organisations où le UX va être particulièrement fort chez les développeurs parce qu'il y a quelqu'un en charge des développeurs qui voit la qualité que ça peut apporter. Il y a d'autres gens qui vont... D'autres fois, souvent, c'est avec du marketing, quoique la recherche marketing et la recherche utilisateur qui sont complémentaires mais très, très différentes. Ok. Elles sont très différentes, pardon. Et ça, idéalement, c'est là qu'on doit aller parce qu'on doit travailler ensemble puis... Parce qu'il y a un fil entre nous deux et il faut travailler ensemble. Idéalement, alors, dans les boîtes, comme... Quand le UX se monte jusqu'en haut, on tombe sur des boîtes qui peuvent ressembler à Apple. c'est-à-dire où les considérations pour l'usager sont centrales à toute leur vision. Alors, plus ça monte haut, plus les produits sont intéressés. Alors, oui. Ok, d'accord, d'accord. Donc, ça colle sur un peu tout. Ça fait que, ici, j'ai une question qui dit, on commence sur un document très spécifiant pour observer les gens. Alors, où que ce soit, quoi que ce soit qu'on fasse, à moins qu'on fasse une correction très petite sur un document très spécifique, ce qui nous intéresse, c'est, on va aller voir les gens. Il y a des directives UX qui disent, avez-vous parlé à un utilisateur ? Comment utiliser le data provenant ? Jamais s'éloigner très loin des gens. Alors, on pourrait commencer avec ça. As-tu une autre question ? où on pourrait parler, on pourrait passer une dernière question, peut-être ? Comment utiliser le data provenant du CRN ? Ah, quelle excellente question. Comment utiliser le data provenant du CRN ? Alors, ce qui arrive avec le data qui vient du CRN, c'est qu'ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé, ils peuvent cartographier les mouvements de chacun, ils peuvent définir les allers-retours, faire des profils, mais ils ne peuvent jamais répondre au pourquoi. Alors que nous, le UX, on va, disons qu'on voit à travers le data du CRN, on va voir les comportements. Nous, on va être en mesure d'aller vérifier sur le terrain pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi ils ont fait ces choix-là, pourquoi ils ont cliqué ici, pourquoi ils sont allés au magasin-là plutôt que d'y aller de manière numérique. Alors, nous, on s'attache au pourquoi alors qu'eux vont pouvoir cartographier les grands courants et l'action. Est-ce qu'il y a une liste des institutions offrant ce type de formation en UX? Ah, ben oui. Ben, écoute, alors, il y en a, il y en a, malheureusement, trop peu et c'est pour ça que chez Ucentric et puis à travers Technologia, on a offert, on offre le début de ces formations-là. Les universités en offrent encore trop peu, mais on parle avec eux pour qu'ils se réveillent aussi, puis que ça bouge et que ça devienne plus actif. Donc, nous, on offre trois formations pour le moment. Idéalement, il y en aura une quatrième pour les designers un jour. C'est un moment la première et puis c'est des formations qui s'adressent aux gestionnaires de produits, aux gens qui, pas tant aux designers, alors aux gens qui ont affaire à ça dans toutes sortes de départements, quels qu'ils soient. Le premier, c'est vraiment l'adoption. Alors, adopter la méthodologie UX, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, les méthodes, les premières méthodes. Là, on parle de méthode, alors comment, quoi, on vous donne des outils. La deuxième, c'est la production. Alors, sélectionner les méthodes appropriées, planifier les phases d'exécution, améliorer la qualité du service. Donc, on parle de, spécifiquement, la proposition de valeur, la recherche utilisateur comme telle, avec un peu plus de profondeur, puis le design de service, comment ces choses-là s'imbriquent dans l'autre. Puis, le troisième, c'est le leadership. Alors, c'est comment est-ce qu'on intègre ça dans un processus agile, comment est-ce qu'on intègre ça avec d'autres phases, le design brief, la stratégie UX, les ressources, les mesures. C'est un petit peu ce qu'on a à offrir. Je sais que, alors, c'est technologien, d'ailleurs, qui offre ces formations-là. Il y a niveau 1, 2 et 3 qui sont offerts dans les prochaines semaines pour ça. Moi, on arrive à la fin de notre œuvre. Est-ce que, donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.